FSI, French Revised, Unit 9, Tape 3, Suite des exercices de vocabulaire, exercice A-17, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse? Ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Elles savent. Qu'est-ce qu'elles savent? Ils risquent. Qu'est-ce qu'ils risquent? Elles apportent. Qu'est-ce qu'elles apportent? Ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont? Elles cherchent. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Ils pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment? Elles acceptent. Qu'est-ce qu'elles acceptent? Ils demandent. Qu'est-ce qu'ils demandent? Elle espèrent. Qu'est-ce qu'elles espèrent? On laisse. Qu'est-ce qu'on laisse? Exercice A18 Pas plus d'un franc Pas plus d'un franc D'une heure Pas plus d'une heure De dix jours Pas plus de dix jours D'une semaine Pas plus d'une semaine De quinze jours Pas plus de quinze jours D'un mois Pas plus d'un mois D'un an Pas plus d'un an Pas plus d'un an Pas plus d'un quart d'heure Pas plus d'un quart d'heure De cinq minutes Pas plus de cinq minutes D'un franc Pas plus d'un franc Exercice B1 J'ai faim J'ai faim Roger a Roger a faim Raison Roger a raison Vous avez Vous avez raison Froid Vous avez froid Nous avons Nous avons froid Peur Nous avons peur Elle a Elle a peur Chaud Elle a chaud Ils ont Ils ont chaud Faim Ils ont faim J'ai J'ai faim Exercice B2 Je crois qu'il y en a un au coin de la rue Je crois qu'il y en a un au coin de la rue Je sais Je sais qu'il y en a un au coin de la rue Près de chez vous Près de chez vous Je sais qu'il y en a un près de chez vous Nous savons Nous savons qu'il y en a un près de chez vous À côté de l'immeuble Nous savons qu'il y en a un à côté de l'immeuble J'espère J'espère qu'il y en a un à côté de l'immeuble En face de l'hôtel J'espère qu'il y en a un en face de l'hôtel Ils disent Ils disent qu'il y en a un en face de l'hôtel Au coin de la rue Ils disent qu'il y en a un au coin de la rue Je crois Je crois qu'il y en a un au coin de la rue Exercice B3 Je crois qu'il y en a un au coin de la rue Je crois qu'il y en a un au coin de la rue Qu'on nous attend Je crois qu'on nous attend au coin de la rue En face de la gare Je crois qu'il y en a un au coin de la rue Je crois qu'on nous attend en face de la gare J'espère J'espère qu'on nous attend en face de la gare Que nous les verrons J'espère que nous les verrons en face de la gare Sur le quai de la gare J'espère que nous les verrons J'espère que nous les verrons sur le quai de la gare Je sais Je sais que nous les verrons sur le quai de la gare Qu'elle m'attend Je sais qu'elle m'attend sur le quai de la gare Au coin de la rue Je sais qu'elle m'attend au coin de la rue Je crois Je crois qu'elle m'attend au coin de la rue Qu'il y en a un Je crois qu'il y en a un au coin de la rue Exercice B4 Par quoi allez-vous commencer? Par quoi allez-vous commencer? Comment? Comment allez-vous commencer? Voulez-vous Comment voulez-vous commencer? Partir Comment voulez-vous partir? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous partir? Devez-vous Pourquoi devez-vous partir? Rentrer Pourquoi devez-vous rentrer? À quelle heure? À quelle heure devez-vous rentrer? Allez-vous À quelle heure allez-vous rentrer? Commencer À quelle heure allez-vous commencer? Par quoi? Par quoi allez-vous commencer? Exercice B5 Je prendrai bien un peu de pâté Je prendrai bien un peu de pâté Une tranche de gigot Je prendrai bien une tranche de gigot Elle aimerait bien Elle aimerait bien Elle aimerait bien une tranche de gigot Un morceau de fromage Elle aimerait bien un morceau de fromage Vous prendriez bien un morceau de fromage Vous prendriez bien un morceau de fromage J'aimerais bien un morceau de fromage J'aimerais bien un verre de vin blanc Un peu de pâté J'aimerais bien un peu de pâté Je prendrai bien Je prendrai bien un peu de pâté Exercice B6 Prenez-vous un apéritif? Prenez-vous un apéritif? Désirez-vous? Désirez-vous un apéritif? Un hors-d'oeuvre? Désirez-vous un hors-d'oeuvre? Voulez-vous? Voulez-vous un hors-d'oeuvre? Du vin rouge? Voulez-vous du vin rouge? Avez-vous? Avez-vous du vin rouge? Du Dubonnet? Avez-vous du Dubonnet? Reste-t-il? Reste-t-il du Dubonnet? Des frites? Reste-t-il des frites? Prenez-vous? Prenez-vous des frites? Un apéritif? Prenez-vous un apéritif? Exercice B7 Il n'est pas loin de l'immeuble? Il n'est pas loin de l'immeuble? C'est en face? C'est en face de l'immeuble? De l'hôtel? C'est en face de l'hôtel? C'est à cinq minutes? C'est à cinq minutes de l'hôtel? De la poste? C'est à cinq minutes de la poste? Il est à côté? Il est à côté de la poste? De la villa? Il est à côté de la villa? Ce n'est pas loin? Ce n'est pas loin de la villa? C'est là? Du bord de la mer? Ce n'est pas loin du bord de la mer? C'est à un quart d'heure? C'est à un quart d'heure du bord de la mer? De l'immeuble? C'est à un quart d'heure de l'immeuble? Il n'est pas loin? Il n'est pas loin de l'immeuble? Exercice B8 N'y a-t-il pas de restaurant dans ce quartier? N'y a-t-il pas de restaurant dans ce quartier? De café? N'y a-t-il pas de café dans ce quartier? Ne connaissez-vous pas? Ne connaissez-vous pas de café dans ce quartier? Dans cette rue? Ne connaissez-vous pas de café dans cette rue? D'épicerie? Ne connaissez-vous pas d'épicerie dans cette rue? Ne trouve-t-on pas? Ne trouve-t-on pas d'épicerie dans cette rue? Dans cette ville? Ne trouve-t-on pas d'épicerie dans cette ville? De magasin? Ne trouve-t-on pas de magasin dans cette ville? N'y a-t-il pas? N'y a-t-il pas de magasin dans cette ville? Dans ce quartier? N'y a-t-il pas de magasin dans ce quartier? De restaurant? N'y a-t-il pas de restaurant dans ce quartier? Question sur le dialogue. Monsieur Léger a-t-il faim? Oui, il a très faim. A-t-il faim après avoir travaillé? Non, il a faim après avoir marché. Que cherche-t-il? Il cherche un restaurant. Monsieur Léger est-il seul? Non, il est avec Monsieur Oudin. Savent-ils qu'il y a un restaurant au coin de la rue? Oui, ils le savent. Le restaurant est-il loin de l'immeuble? Non, il n'est pas loin de l'immeuble. Comment est-il? Il n'a pas l'air mal. Les deux amis choisissent-ils une grande table? Non, une table pour deux. Combien de Dubonnet le garçon apporte-t-il? Il apporte un Dubonnet. Monsieur Oudin boit-il avant les repas? Non, il ne boit jamais rien avant les repas. Avec quoi, Monsieur Oudin, prend-il le Château-Briand? Il le prend avec des pommes de terre frites. Que prend Monsieur Léger? Il prend du gigot avec des haricots. Choisissent-ils leur dessert? Non, ils vont le choisir plus tard. Que vont-ils boire? Ils vont boire du vin rouge. Prend-on le vin rouge après le repas? Non, on le prend pendant le repas. Le Dubonnet est-il un hors-d'oeuvre? Non, c'est un apéritif. Laisse-t-il beaucoup de pourboire? Non, c'est un apéritif. Non, il ne laisse pas beaucoup de pourboire. Pourquoi ne laisse-t-il pas plus d'un franc? Parce que le service est compris. Laisse-t-on quelque chose au garçon? Oui, on lui laisse un pourboire. Qu'est-ce qu'il y a dans un paquet de gauloises? Il y a des cigarettes. Point de grammaire 1, comparatif. Exercice de présentation. Exercice 1. Cette auto est plus chère que l'autre. Cette auto est plus chère que l'autre. Plus grande. Cette auto est plus grande que l'autre. Plus petite. Cette auto est plus petite que l'autre. Plus jolie. Cette auto est plus jolie que l'autre. Plus belle. Cette auto est plus belle que l'autre. Plus vieille. Cette auto est plus vieille que l'autre. Plus claire. Cette auto est plus claire que l'autre. Plus longue. Cet auto est plus longue que l'autre. Exercice 2. Ici, il fait moins mauvais qu'à Paris. Ici, il fait moins mauvais qu'à Paris. Moins chaud. Ici, il fait moins chaud qu'à Paris. Moins froid. Ici, il fait moins froid qu'à Paris. Moins humide. Ici, il fait moins humide qu'à Paris. Moins sec. Ici, il fait moins sec qu'à Paris. Moins beau. Ici, il fait moins beau. Ici, il fait moins beau qu'à Paris. Moins clair. Ici, il fait moins clair qu'à Paris. Moins mauvais. Ici, il fait moins mauvais qu'à Paris. Exercice 3. La chambre 12 est aussi grande que la chambre 14. La chambre 12 est aussi grande que la chambre 14. Aussi jolie. La chambre 12 est aussi jolie que la chambre 14. Aussi agréable. La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. Aussi chère. La chambre 12 est aussi chère que la chambre 14. Aussi claire. La chambre 12 est aussi claire que la chambre 14. Aussi humide. La chambre 12 est aussi humide que la chambre 14. Aussi froide. Aussi froide. La chambre 12 est aussi froide que la chambre 14. Aussi grande. La chambre 12 est aussi froide que la chambre 14. La chambre 14 est aussi froide que la chambre 14. Exercice 4. Cet homme est plus grand que vous. Cet homme est plus grand que vous. Aussi fort. Cet homme est aussi fort que vous. Plus petit. Cet homme est plus petit que vous. Moins bien. Cet homme est moins bien que vous. Plus vieux. Cet homme est plus vieux que vous. Plus gros. Cet homme est plus gros que vous. Aussi brun. Cet homme est aussi brun que vous. Plus grand. Cet homme est plus grand que vous. Exercice 5. Cet auto n'est pas plus cher que l'autre. Cet auto n'est pas plus cher que l'autre. Aussi cher. Cet auto n'est pas aussi cher que l'autre. Moins cher. Cet auto n'est pas moins cher que l'autre. Plus petite. Cet homme est plus petite. Cet auto n'est pas plus petite que l'autre. Plus longue. Cet auto n'est pas plus longue que l'autre. Aussi longue. Cet auto n'est pas aussi longue que l'autre. Cet auto n'est pas aussi grande que l'autre. Aussi bonne. Cet auto n'est pas aussi bonne que l'autre. Plus cher. Cet auto n'est pas plus cher que l'autre. Exercice 6. Sont-ils plus grands que les autres? Sont-ils plus grands que les autres? Aussi bons? Sont-ils aussi bons que les autres? Moins forts. Sont-ils moins forts que les autres? Plus petits. Sont-ils plus petits que les autres? Sont-ils plus beaux que les autres? Sont-ils moins chers que les autres? Plus beaux. Sont-ils plus beaux que les autres? Sont-ils plus beaux que les autres? Aussi vieux. Sont-ils aussi vieux que les autres? Moins frais. Sont-ils moins frais que les autres? Plus mauvais. Sont-ils plus mauvais que les autres? Sont-ils plus longs que les autres? Aussi longs? Sont-ils aussi grands que les autres? Sont-ils plus longs que les autres? This is the end of tape three, unit nine.